Le Grand Matin Sud Radio, 7h-8h30, Benjamin Glaze. Sud Radio à 8h14, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Dans quelques instants, on va revenir sur notre Roroling. IFOP fiducial pour Sud Radio, on va faire le point sur les intentions de vote avec les Européennes qui se rapprochent bien évidemment. Mais d'abord, on parle de l'information de la nuit avec Guillaume Bigot qui nous a rejoint, Jean-Baptiste Noé également. Ce sont ces frappes qui ont lieu. La riposte israélienne après l'attaque iranienne. Jean-Baptiste Noé, vous nous le disiez, contre-offensive, on va dire, assez limitée d'une certaine manière. Est-ce qu'il faut y voir la pression américaine derrière cela ? Oui, alors il y a deux choses. D'abord, après les attaques du 13 avril, Israël a dit qu'elle allait répliquer, qu'il y aurait donc une réponse. Mais il y a un débat même au sein du gouvernement israélien entre ceux qui voulaient répliquer tout de suite et de manière massive et ceux qui voulaient répliquer un peu plus tardivement et de manière un peu moins importante. Donc il y a eu débat au sein du cabinet de Netanyahou. Et puis, ferme opposition des Etats-Unis et des pays européens. C'est-à-dire qu'Israël n'a pas d'allié pour la réplique contre l'Iran. Les Etats-Unis protègent Israël et empêchent une attaque d'Israël, mais ne veulent pas une réplique. En fait, personne ne veut de réplique pour empêcher un embrasement de la région. Donc Israël a répliqué. Et la question aujourd'hui, c'est de savoir si on va en rester là ou si c'est un entraînement avant une réplique plus importante. Là, on aura la réponse dans les jours qui viennent ou dans les heures qui viennent. Mais pour l'instant, on voit que cette attaque est quand même très modérée. C'est quelques sites qui ont été attaqués, quelques drones, quelques missiles. Ce n'est pas une attaque massive. C'est même beaucoup moins intense que celle du 13 avril. Là, on avait près de 300 missiles et drones envoyés par l'Iran. On n'est pas du tout sur ce registre-là. Guillaume Bigot, c'est ce qui faisait craindre, en tout cas, ce risque d'embrasement régional qui inquiétait énormément au niveau diplomatique. Est-ce qu'ici, justement, est-ce qu'on a ce risque-là toujours présent ou pas, selon vous ? Toujours présent comme risque, oui. Nul ne peut prévoir ce qui va se passer. Mais jusqu'à présent, ce qu'on observe, c'est un joueur d'échec contre un autre joueur d'échec. C'est-à-dire que les coups sont très contrôlés de part et d'autre. Bien sûr que l'attaque était massive. Je rappelle qu'elle venait en réaction à une frappe israélienne, d'ailleurs très efficace, avec deux missiles seulement le 1er avril, 16 morts, deux généraux. En échange, il y a eu une vague de 300 drones, missiles de croisière, etc. Zéro morts à l'arrivée, zéro dégâts militaires. Pourquoi ? Parce que les Iraniens sont passés par les Américains pour leur faire savoir ce qu'ils allaient faire. Et ils savaient qu'il y avait des moyens d'interception. Et donc, ils ont voulu frapper un grand coup sur le plan symbolique, mais un coup quasiment inoffensif sur le plan militaire. Et là, Israël, c'est la signature d'Israël, Israël ne pouvait pas ne pas riposter. Et donc, Israël a riposté. Mais pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que c'est de même nature. C'est une façon de dire, en gros, on riposte. Voilà, mais c'est de même nature. Là aussi, c'est très contrôlé, finalement, puisque Israël avait le choix entre plusieurs ripostes. Ils auraient pu, peut-être qu'ils vont le faire, attaquer directement le Hezbollah, qui a quand même des moyens très inquiétants pour Israël, au nord d'Israël. Ce sont des alliés de l'Iran. Ou alors, aller avec des frappes très en profondeur. Là, je tiens juste à dire que ce n'est pas seulement l'interdiction des Etats-Unis, qui ne voulait pas cette opération sur les sites militaires iraniens, c'est qu'il faut des bombes très spécifiques qui rentrent dans le sol, des bombes qui percent, et des bombes ensuite qui vont pouvoir aller dans toutes les directions. Parce que ce sont des sites extrêmement bien protégés par les Iraniens. Il faut donc du matériel américain et en plus des avions qui vont être ravitaillés à plus de 1500 kilomètres des bases israéliennes. Donc ça, ils ne pouvaient pas le faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait la même chose. Ils ont fait du symbolique, efficace, mais du militaire très peu efficace. Jean-Baptiste Noé, du symbolique, ce qu'on va scruter, forcément, maintenant, c'est la réaction des pays arabes, des autres pays arabes, forcément, au niveau de la région. C'est ça qui va jouer. Oui, c'est le troisième acteur important, qui est plutôt un acteur positif pour les questions de paix, parce qu'on voit que les pays arabes, quand même, temporisent énormément. Le 13 avril, la Jordanie a mis son aviation pour soutenir Israël et détruire un certain nombre de drones et de missiles. Mais les pays arabes ont refusé que l'aviation israélienne utilisent leur espace aérien pour intervenir, d'où le fait qu'ils n'ont pas pu envoyer d'avion et envoyer ces fameuses bombes contre des sites en profondeur. Donc, aujourd'hui, et ça, c'est quand même un retournement qu'il faut souligner, parce que dans cette région, on a toujours l'impression que c'est la guerre perpétuelle. Et c'est vrai que depuis 60 ans, il y a quand même beaucoup plus de conflits. Mais aujourd'hui, les pays arabes sont quand même un facteur d'apaisement. Il y a les pays arabes, Jean-Baptiste Noé, il y a aussi, justement, Guillaume en parlait à l'instant, il y a d'autres facteurs. Il y a, en l'occurrence, le Hezbollah, qui joue au Liban. Au Liban, il y a les Houthis, aussi, du côté du Yémen. Ça aussi, c'est ce qu'on va scruter, aussi. Oui, parce qu'Israël est toujours empêtré dans sa guerre contre Gaza. Et ça, ce n'est pas terminé. On en parle un peu moins, mais enfin, c'est toujours présent. Il y a toujours la menace du Hezbollah. Et alors, les Houthis, donc, eux, c'est le Yémen, donc, au sud, ils attaquent des bateaux qui passent dans la mer Rouge. Ça, c'est extrêmement pénalisant pour Israël, d'une part, mais aussi pour les pays arabes parce que, prenez le cas de l'Égypte, l'essentiel de l'activité économique de l'Égypte, c'est le canal de Suez. C'est vraiment un pilier économique important pour l'Égypte. Donc, moins de commerce dans le canal de Suez. Et le canal de Suez, c'est à peu près 10% du trafic maritime mondial. C'est une artère énorme. Donc, ça pèse énormément pour l'Égypte. Ça pèse aussi pour les autres pays arabes qui n'ont pas envie d'avoir des problèmes économiques et après, pourraient engendrer des problèmes politiques intérieurs. Jean-Baptiste Noé, merci beaucoup justement pour toutes ces précisions sur ce qui s'est passé effectivement cette nuit. C'était important de décortiquer, d'analyser tout cela avec toutes les questions qui se posent pour la suite. Merci beaucoup Jean-Baptiste Noé. Guillaume Bigot, vous restez avec nous. On vient dans un instant avec François Croce, directeur du pôle politique, actualité de l'IFOP, pour faire le point sur l'euro rolling, l'IFOP fiduciale Sud Radio, les intentions de vote avec les européennes. Il se profile. A tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Benjamin Glaze. 8h23 sur Sud Radio, dans quelques minutes, 8h30, 9h. Vous le savez, vous avez rendez-vous avec Jean-Jacques Bourdin, son invité politique, ce matin, 8h30, 9h. Ce sera Jean-Noël Barraud, ministre délégué chargé de l'Europe. Justement, l'Europe. Les européennes, on en parle tout de suite, on fait le bilan des intentions de vote avec l'euro rolling. On fait le point, ça fait déjà quelques jours que vous le voyez sur notre site internet, sudradio.fr, comment ça évolue. On est toujours avec Guillaume Bigot et puis on reçoit aussi François Croce qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Bonjour François Croce. Bonjour, bonjour tout le monde. Et merci d'être avec nous. Donc ce matin sur Sud Radio, vous êtes directeur du pôle politique, actualité de l'IFOP, l'euro rolling IFOP fiducial pour Sud Radio. On en est où aujourd'hui ? Le RN caracole toujours en tête des intentions de vote pour ces européennes ? Oui, le RN crase le match toujours de manière assez confortable avec un niveau d'intention de vote qui est quasiment deux fois supérieur à celui de la majorité présidentielle. Dans la mesure d'hier, on était à 32% contre 17,5% pour la liste Renaissance et de ses alliés. C'est bien sûr un écart. En 2019, l'écart entre les deux, il était au grand maximum de 3-4 points. Là, vous voyez, on est autour de 15 points d'écart en faveur de la droite du RN. Mais ce qu'il faut quand même comprendre, c'est qu'au-delà du RN, si on fait le total des droites radicales, droites nationalistes ou souverainistes, on est à un taux de 38,5% qui frise souvent les 40% contre une majorité présidentielle qui dépasse rarement les 18% et un total des listes de gauche sens large, on va dire, autour de 30%. Donc, on voit bien que ce dessine, c'est un vote sanction envers le pouvoir et on voit que les stratèges macronistes payent un peu leur volonté d'avoir voulu un petit peu nationaliser un scrutin qui est toujours, qui se fait toujours au dépens du parti au pouvoir. Sanction également peut-être de l'Europe si on parle d'une droite souverainiste. Guillaume Bigot, c'est aussi l'une des analyses que vous pouvez avoir ? Oui, mais il y a quelque chose qui est quand même assez frappant. C'est que la règle qui veut qu'il y ait un vote un peu sanction ou un vote un peu de conviction parce que c'est un vote qui ne porte pas vraiment à conséquence politiquement, depuis 2019, ça s'est un peu invalidé. C'est-à-dire qu'on a quand même une espèce de phénomène un peu bipartisan. Alors, pas tout à fait parce qu'on voit quand même que Valéry Haillet ne tient pas la corde et n'arrive pas à incarner le camp gouvernemental, mais la carte que joue M. Bardella, c'est évidemment la carte de la sanction du gouvernement, c'est une carte nationale, mais dans tous les pays les élections européennes se jouent sur des questions internes. Le vote sanction, le vote utile aussi pour prendre à LR et pour prendre à Reconquête. On a un phénomène apparemment quand même de cannibalisme et d'entre-dévoration entre LR et Reconquête et on a effectivement ce phénomène assez flagrant de décrochage de Valéry Haillet. Il faut dire que c'est un peu un tue-l'amour électoral. S'il n'y avait pas eu de candidat, je pense qu'il serait mieux, il serait plus haut. Sincèrement, alors M. Macron va être... Commentaire personnel, oui. Non, regarde... Elle a du mal à incarner. Elle a du mal à imprimer. C'est la vérité. Et après, ensuite, si Emmanuel Macron reprend la main à ce qu'il va peut-être faire, il a déjà été tenté de le faire, il y aura trois effets drapeaux à mon avis. L'effet drapeau des Jeux Olympiques, l'effet drapeau de Notre-Dame de Paris, ça tombe bien, c'est le drapeau de la Vierge, c'est le drapeau de l'Europe. Et le troisième drapeau, c'est le drapeau des Alliés avec le 6 juin 1944, la célébration la veille des élections. Voilà, on verra. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que maintenant, M. Glucksmann commence à mordre les mollets de Mme Maillet. Alors justement, je voudrais rebondir là-dessus, François Croce, parce que finalement, le match, il n'est pas entre la majorité et le camp présidentiel et le RN, c'est véritablement derrière que ça se passe, j'allais dire, entre la liste PS, place publique et la majorité, mais finalement, pas que ça, parce que derrière, ça se resserre véritablement. Oui, en fait, la principale tendance qu'on observe, je dirais au moins depuis janvier, c'est la bonne tenue de la liste socialiste Glucksmann qui, voilà, grosso modo, se situe autour de 12, parfois 13%, mais qui, pour l'instant, n'est pas non plus dans une tendance continue structurelle qui nous ferait croire à un fameux croisement de courbes, vous savez, nous, les politologues, qu'on voit... consolidée, quoi, totalement, ce n'est pas solide. Voilà. Si, enfin, en tout cas, ce qui a l'air assez certain pour l'instant, c'est qu'ils tiennent au-dessus de la barre des 10%, donc qu'ils s'imposent comme la force de gauche dominante par rapport aux autres forces du PPS, ce qui est déjà, je veux dire, quelque chose de très positif quand on voit le score qu'ont fait, bien sûr, les listes ou les candidats socialistes depuis 2017. Mais il n'empêche que, pour l'instant, on ne voit pas de croisement de courbes. Par contre, sur la liste Renaissance, quand on voit le nombre de partis qu'il y a derrière et, on va dire, l'investissement du gouvernement pour soutenir au moins cette liste, il y a bien un souci qui ferait craindre, au fait, à Renaissance, le même scénario qu'on avait vu pour les listes du gouvernement, je dirais, en 94, en 2004 ou sous François Hollande, c'est-à-dire une liste du parti en place qui passeraient sous la barre des 15%. Et ça, ce serait bien sûr quelque chose qui a fédéré profondément le camp présidentiel. François Croce, rapidement, au niveau de la participation également, ça sera quelque chose qui va être scruté pour ces européennes parce qu'on a une tendance, c'est une élection qui n'imprime pas ou la participation en général est très faible. Ça se confirme là ou pas ? Oui, pour l'instant, on est aussi autour de 40%, à 46%, donc quelque chose qui est très proche des scrutins, des précédents scrutins. Pas celui de 2019 où on avait eu un regain à la fin de participation qui nous avait même tous quelque peu surpris où ça avait fini à 50%. Mais dans tous les cas, le scrutin européen immobilise peu, immobilise surtout des forces protestataires et c'est l'occasion d'un site typique des scrutins intermédiaires où les gens un petit peu se lâchent dans le cadre d'intentions de vote qui ne vont pas forcément se retrouver au grand match le suivant. Guillaume Migaud pour conclure. Je crois que la seule garantie c'est que la liste RN sera en tête. C'est parce qu'il y a une actualité qui est très triste qui la porte, il faut dire. C'est parce qu'il y a probablement le talent personnel, le charisme, la dialectique du principal, de la figure qu'il incarne qui à la fois fait finalement ce que Éric Zemmour voulait faire hors les murs, c'est-à-dire attraper les CSP+, et faire le pont entre un électorat traditionnel du RN et un électorat de LR. il le fait à l'intérieur du parti et puis il y a cet effet sur les jeunes. Mais attention, parce que ce qui a été dit sur l'abstention est fondamental, le fait qu'il y ait une victoire et le fait qu'il y ait un triomphe, la différence entre les deux, c'est le taux d'abstention qui va le donner. Et oui, ça va jouer très fortement forcément dans cette élection. François Croce, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, directeur du pôle politique à l'actualité de l'IFOP. Vous retrouvez bien sûr cet euro rolling chaque jour sur notre site sur sudradio.fr. Merci également Guillaume Bigot. Je vous souhaite une très belle journée avec Sud Radio. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Jean-Jacques Bourdin, son invité politique ce matin, Jean-Noël Barraud, ministre délégué chargé de l'Europe. Bonne journée.